Musique On va vous faire venir un jeune humoriste, voilà. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Raphaël. Il est étudiant à l'université de Douala. Raphaël, elles ne sont pas applaudies, Raphaël. Applaudissez comme cela se doit, je vous en prie. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Je sais qu'il y a les filles et les femmes qui rêvent d'avoir mon numéro de téléphone ici. C'est l'occasion, prenez. 6, 94, 16, 12, le gars qui a dit que je suis lait, merci, je suis bon comme le lait. Famille, vous savez, si je suis devant vous ce soir, c'est parce que je suis humoriste. Mais je n'ai jamais rêvé de faire dans ce métier. Moi j'ai toujours voulu être médecin. Et vous-même, vous savez que pour faire dans la médecine, il faut aller à l'école. Mais il y a quelques petites situations qui se sont déroulées à l'école qui ont fait en sorte que j'ai fui. Alors qu'on nous apprenait de très bonnes choses. Par exemple, à l'école, on nous a appris qu'il existe trois types de régimes alimentaires. Le régime des carnivores, c'est-à-dire ceux qui se nourrissent uniquement de chiens. Mais hier, j'ai trouvé le chat de ma voisine en train de manger le maïs. S'il vous plaît, c'est toujours le régime des carnivores comme ça. Alors, le maître a continué en nous disant que le deuxième type de régime, c'est le régime des herbivores. C'est-à-dire ceux qui se nourrissent des végétaux. Mais tout à l'heure, en venant ici, j'ai vu une chèvre en train de mâcher le chewing-gum. S'il vous plaît, c'est quel régime alimentaire ? C'est les chewing-gums qui vont ? Pour nous tuer, alors, le maître a dit que le troisième type de régime alimentaire, c'est le régime des omnivores. C'est-à-dire ceux qui se nourrissent d'un peu de tout. J'insiste sur le mot, un peu de tout. Mais le pont est venu nous sortir le corriger, papa. Tu mets le plastique, le pont mange. Tu mets la latte, le pont mange. Même les cacas qui étaient réservés pour la fausse sceptique, le pont mange, ça, il s'en fout. Par la suite, le maître nous a appris ce qu'on appelle la conjugaison. Il nous a dit qu'il existe quatre modes de conjugaison. Le mode indicatif, le mode impératif, le conditionnel et le ? Et le quoi ? On sent les gens qui ne sont pas partis à l'école. Là, j'étais d'accord avec mon maître. Le gars continue en nous disant qu'il existe deux types de temps verbaux. Les temps simples et les temps... J'étais toujours d'accord avec lui. Jusqu'au jour où le gars nous a demandé de conjuguer le verbe nier à l'imparfait du subjonctif. J'ai dit que monsieur, moi, je ne peux pas parler les bêtises. Vous savez comment conjuguer le verbe nier à l'imparfait du subjonctif ? Première personne, que je niasse. Deuxième, que tu niasses. Troisième, qu'il niya. Le gars ne s'est pas arrêté là. Il a organisé une niasse collective. Que nous niassons. Que vous... Et qu'il... Avant de terminer qu'il niasse, comme il lisait la tête baissée, quand il a levé la tête, tout le monde s'était déshabillé dans la salle. J'ai dit que monsieur, c'est mieux que moi que je sorte. Il a dit que non, attends, j'ai encore quelque chose de très important à vous enseigner. Vous savez ce qu'il voulait nous enseigner ? La dictée. Je vous assure, c'est un insta à l'école que moi, je n'aimais pas beaucoup. Parce qu'à chaque fois que mon maître lisait la dictée, tu avais comme impression qu'après la lecture, nous tous, on allait en enfer. Bon, ce soir, vous allez jouer le rôle des élèves et moi, je vais jouer le rôle de l'enseignant. D'accord ? Prenez un cahier avec un stylo. Je vais jouer le rôle de mon enseignant. Vous êtes prêts ? Les enfants du canard sont beaux et savent. Vous êtes prêts ? Les enfants du canard sont beaux et savent nager. Tu as bien écrit la phrase là. À chaque fois que mon maître lisait cette première phrase, il faisait le tour de la salle pour voir s'il y avait les élèves qui avaient commis des fautes dans leur cahier. Une fois qu'il avait constaté que personne n'avait raté, le gars commençait à inventer les mots. Les enfants du canard se burbulaient dans la main escandendantielle. Les enfants du canard se burbulaient dans la main escandendantielle. Vous y êtes ? Quand le gars avait lu cette deuxième phrase, il savait qu'il avait tué tout le monde. Il faisait encore le tour de la salle. Une fois qu'il avait repéré la personne qui avait commis les erreurs dans son cahier, regardez ce qu'il faisait. Les enfants du canard se burbulaient et nageaient dans la main escandendantielle. Après avoir lu cette deuxième phrase, le gars prenait les cahiers. Et vous-même, vous connaissez les principes de nos maîtres. C'est autant de fautes, autant de... Quand le gars prenait les cahiers. Un, je vous jure, il y avait un gars en salle qu'on fouettait toujours, même s'il n'avait rien fait. Camdem. Donc quand le gars faisait la dictée, il savait qu'après on allait... C'est quoi ? Il y a Camdem du côté là. Actuellement. Le gars prenait les cahiers, il s'asseyait. J'ai dit que pour rien, on tapait Camdem. Et à chaque fois qu'on voulait fouetter le gars là, le gars avait une expression terrible. Le gars s'asseyait, il regardait le maître. Ah oui ! Quand on avait bien fouetté Camdem, et que la douleur avait atteint son paroxysme, Camdem n'écriait plus, il faisait plutôt ceci. En tout cas, Camdem couche-toi. Au moment où Camdem voulait encaisser le prochain coup, le monsieur le levait la main, le gars s'y sautait. Monsieur, c'est quoi ? C'est quoi dis donc ? C'est quoi ? Tous vos égaux sont là, vous êtes tous là, vous fouettez les gens. Il y a même quoi ? C'est comme ça que comme Camdem est sorti de la salle, moi également j'ai décidé de le suivre. Et c'est comme ça que j'ai abandonné l'école. Merci Douala Bessi. Merci, bonne soirée. Tu es toujours avec la main, ton enfant. Vous avez duré, hein ? Six mois. Bien. Tu sens que le gars force. Tu veux faire le bisou et tu dis que c'est comme machin que c'est ça, non ? Hé 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 hé. Hé 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 hé. Mais c'est bien, c'est bien, c'est un bon couple. À côté, on sent que le gars traga un con. Le gars, même la mère, il va étouffer la fille, il dit que soit élégant, soit élégant. Bon, allez, ça va, allez. Ce soir, il y a... On a beaucoup de faiseurs de riz, hein ? Applaudissez pour Didier Terra. Voilà, Terra. Oh, ça c'est super. Terra, il offre ici pour la radio Sud-FM. La radio Vision. Sud-FM. OK. Applaudissez alors pour Riz à Bogo, qui est votre émission. Aujourd'hui, c'est là. C'est la première émission pour l'année scolaire 2010... On va dire 2019-2020. 2018-2019. Ça fait 14 ans que j'ai quitté les bancs. Du coup, j'ai perdu les notions de ces histoires-là. Ah non, non, non. J'ai fréquenté à mon niveau, hein, mon frère. L'école, c'est... Dans notre métier, si je ne suis pas le dernier, j'étais allé compris que les Ndiasso, les Oga, tous la saouent. Les Mamiton, les Monika, zéro école. C'est la comédie qui les a sauvés. Zéro école. Donc, s'il fallait travailler dans le pays, ça avait le diplôme, non ? C'est que Monika, Ndiasso, Oga, c'est les chômeurs. C'est que c'est moi, la directrice de la société. Hé ! Hé ! J'attaque comme ça, vous êtes contents, vous êtes contents quand j'attaque ? J'attaque comme ça, les gars, qui veulent monter sur ce podium, et qui veulent me tuer, c'est le vent. Hé ! Je suis mort. Hé ! Bonsoir à tous les partenaires, tous les partenaires, tous ceux qui soutiennent Riz à Bogo, avec mon ami qui vient d'entrer dans l'équipe, qui va faire... Ton entrée sera spéciale, et donc, tu te calmes. Hein, petit ? Voilà. Oh ! J'ai pas oublié le Shabbat ! Bonsoir, le Shabbat ! Le Shabbat ! Oui ! Voilà, les gens sans qui Riz à Bogo n'existeront jamais. C'est grâce à vous qu'on n'évolue pas. Le moins cher. Satan. Mesdames et messieurs, voici le premier immuniste de la soirée. Je l'appelle Tonton Oga ! Rassons pas applaudir Tonton Oga ! Sous-titrage ST' 501 ! Oh ! Il y a l'appelle Tonton ! Il y a levé, Il y a l'appelle Tonton ! Il va le kollé ! Il va mieux. Il va à l'autre côté. Il va bien. Il va bien. Il va bien. Il va bien. Thank you. Famille, vous connaissez ce que je vais expliquer de vous. Si vous ne connaissez pas, c'est que moi aussi je ne connais pas. Donc je vais donner de vous une chance. Si vous ne connaissez pas, miyago. Famille, vous connaissez ce que je vais expliquer de vous maintenant. Bon, quand vous connaissez, c'est que ça ne vaut plus les peines. Non, je vais encore vous donner un last lucky. Le côté-ci, elle va dire non. Le côté-ci, elle va dire oui. Foyer, vous va choisissez oui ou non. Famille, vous connaissez ce que je vais expliquer de vous maintenant. Ok. Vous vous avez dit non, non. Vous vous avez dit oui. Expliquez-le. Je ne le dis pour moi. Je ne le dis pas. Je ne le dis pas. Je ne le dis pas. parce que vous n'allez pas être des symbioses avec les artistes imaginez-le vous que celui qu'elle est là bas elle ne peut pas envoyer quelque chose chez les artistes à dans l'ail dans je ne vous gérez pas si ça dépendait que de moi on a fait comment j'ai préféré gérer le vip vip appeler pour les voies oui la gabonaise asseoir de toi et quand je disais vip ça veut dire quoi un jour together vip ça veut dire quoi vip verry vip viens ici petit c'est pas vip vip voler interpellé à paris c'est pas vip vip va 0 ira en prison c'est pas vip vip vila installé au palais c'est pas vip monsieur le réalisateur c'est que je suis dit là maintenant ne prenez pas ça tu peux dire encore vassero ira en prison c'est vip mais vila installé au palais il faut couper ça dans les montages parce que et puis d'un commis for aoundé for axmi à retour c'est non c'est qu'à tout fait le mou ici que tu constates que de côté de waoundé il est différent tout peut être amusé ici mais le côté de waoundé c'est pas les mêmes choses imagine le toit tout passe de côté de waoundé fait tout dit tout commence à dire que tu as signé c'est trop c'est là tu vas confirmer le confirmation dans vous que vous prenez le son là évident comme les feuillards autant c'est celui qu'elle envahit mes feuillards n'a rien toi présenté par massa ya cop vous ne vous allez réalisateur il n'y a pas un cercle pour deux places mais c'est ça au courant d'un foyer sa famille ok bon maintenant annoncez quand c'est le air de l'anglais everybody vous les francophones quand vous parlez anglais on a dit comme autre maintenant je vais faire mon humour à anglaise parce que les français lui-même et ne se connaît pas est-ce que les français se connaît si les français se connaît son est-ce qu'eux-mêmes ils se disaient que à force de forger tout devient et à force de nager tu deviens quoi et ça soit comme un enfant et paix son père on dit que la fin elle est quoi maintenant casser le père qui paie l'enfant on dit que le père lui elle est quoi non en a tort et non est-ce que les français lui-même a ces connaîts eux mêmes eux sont disait que quelqu'un a les milliards c'est un celui qui a les millions c'est un ce lui qu'elle a dit mille et qu'est-ce que pour nous non et ça sent comme un même et son disait que le lion c'est un carnivore non ? Le chien veut s'en abîme. Maintenant le moussic le l'est quoi ? Même dans l'école, ils nous ont apprendu le futur simple non ? Est-ce qu'ils ont apprendu le passé compliqué ? Est-ce qu'ils ont apprendu le passé compliqué ? Est-ce qu'ils ont apprendu le passé compliqué ? Quand ils sont créés pour eux, ils sont créés pour eux. Et ça sent comme eux ? Toujours dans les mêmes lancers. Dans l'Ontario, c'est les alphabètes françaises et les 26 lettres. Ils se sont disaient A, B, C, D. Arrivé sur V, ils se sont dit W. Si ils n'étaient pas butés quelque part, pourquoi ils ont doublé le V ? Est-ce qu'ils ont dit A, double A ? Non. Est-ce qu'ils ont dit B, double B ? Non. Arrivé sur V, éduqué V et va voir, ça double. Après l'interview, c'est tous les mots féminins, ils doivent prendre E dans le fin. La mangue, ça prend de E. La bière, ça prend de E. La femme, ça prend de E. Arrivé sur le mot la souris, ils se sont mettés S. C'est là, je suis demandé à mon enseignant, pourquoi vous allez mettre S à souris ? Et c'est parce que la souris, elle vole beaucoup. Ce n'est pas seulement le mot féminin que se termine par S. Même si c'est en masculin, c'est en singulier. Ça prend de S. C'est les grands voleurs. Exemple, tout ce que les hommes portaient dans le culot là, ça ne se termine pas par S en singulier ? Exemple, tout ce que les hommes portaient dans le culot là, ça ne se termine pas par S en singulier ? Je suis demandé à mon enseignant que l'affaire là ait été volé quoi ? Et donc, termine, c'est toi encore tout petit. C'est quand tu vas grandir, là, que tu vas comprendre que les choses là, c'est un grand voleur. Ça se marie aujourd'hui pour la meilleure et pour la pire. De Nesd, c'est dans le hauteur de l'auberge en train de voler. La Gabonaise, elle c'est ton voisin là, ce qui se termine dans son culot là. Ça se termine pas par S. C'est un bon mari. Et les hommes, ce que son voisin n'en termine, c'est comme le lacet de les chaussures. Ça entre dans beaucoup de trous. Mais dans le fin, on l'attache quelque part. On l'appréciera pour les hommes avec. Ce qu'elle a vérifié, c'est que derrière un grand homme se cache un grand-dé et derrière un homme épuisé se cache une fameuse artiste. Quand un homme, il est photo que c'est, je lui ai travaillé. Il ne sait pas que c'est lui-même qui s'est tué. Et surtout que les femmes, c'est comme la piscine. Avant le toit, les gens sont nagés. Pendant que tu nages, les gens sont nagés. Après vous, les gens vont toujours nagés. Et ça sent comme un ? Sonne le monde après. Tapez les mains. Je suis rencontré un vieux de mon camarade de classe. Du coup, Thomas, tu avais dit qu'on demande un simi et d'un go. On applaudit pour le président Antonio. On applaudit très fort pour Antonio. Et tout à l'heure... C'est les anciens humoristes appérissés pour eux. Tout à l'heure dans les vestiaires, quand les jeunes, ils nous voient, comme le père là, au gars, ils sont comme ils. Au gars, il faut que tu prennes les retraites. Est-ce que Antonio, ils vont prendre les retraites ? Quoi qu'elle m'a assis, c'est de prendre les retraites ? Pourquoi moi, je dois prendre les retraites ? S'il vous plaît, appellissez pour les doyens. Vous voyez comment le monde est juste ? Dormis à des photos, tu lui donnes l'argent. Bien, frère, je ne rembourse pas. Ne me donne pas comme ça. Après, derrière, tu viens de dire que petit frère, vois-moi. C'est mon agent. On s'était déjà entendus. Est-ce qu'il y a un secret pour deux places ? Regardez comment le monde est juste. Il y a des photos ou des guillemonnées. Ça, c'est vous qui permettez que nous, on change la métier. Oui, parce que le humour, last time I was here, j'étais ici la dernière édition. Je suis disé que I had to forget for Waoundé. Mais Waoundé, ce n'est pas facile. Ce que tu peux dire ici, là, tu peux pas dire ça à Waoundé. Tu peux pas confirmer la confirmation. Et Abiguitoxé, même les musiciens, je ne suis rien peut-être dans tes petits pays. C'est l'un des musiciens les plus célèbres pour cette avocondrie. Mais celui-là vient ici. Il y a son manière de faire seulement une seule phrase. La vie m'a déception. La vie m'a déception. Nous l'ongosca. Mbagamboua. Vincent Honoré. Le côté ci. Le côté là. Les VIP. Et les non-contrôlés là-bas. Et ça sort comme eux. J'étais un de mon anciens camarades de classe. Quand vous dites qu'on demande si je m'arrive un temps, ils décommentent. Parce que Massa Jacob, il a entendu à l'heure que l'école, lui aussi, il faisait sa niveau. C'est chacun à sa niveau. Mais moi, non. C'est chacun à sa niveau. Si Massa Jacob, il a arrêté à coups de moins de deux. Moi, je suis arrêté à coups de moins de deux. Parce que je suis aussi mon raison. Nous, on est fréquentés dans l'époque où on n'élevait pas les doigts. Parce que les maîtresses, moi, je suis eu une maîtresse de style jusqu'à coups de matin 1. quand les maîtresses viendraient dans les salles de classe et posaient un question. Chacun faisait le doigt comme ça là. Tout fait comme si tu connais. Alors que tu ne connais pas. On appelait ça interrompu, douteux. Et c'est comme ça que les maîtresses, elles viendraient un jour dans les salles de classe. Et c'est à partir d'aujourd'hui, on n'élevait plus les doigts dans mon salle de classe. Si on te posait un question, tu ne connais pas. C'est suivant. Mi Adongo Chidong, dans le dernier banc, avait un ami. Celui que je suis, voyait le lui, il est en commode. Nous, on fait un question. Et voilà donc les maîtresses, elles viennent un jour pour son Friday. Il s'est bonjour les élèves. Vous répondez. Bonjour les élèves. Bonjour la maîtresse. C'était les maîtresses. Ce n'était pas un enseignant. Bonjour les élèves. Bonjour la maîtresse. Aujourd'hui, on va faire les tables de multiplication. Et, moi, avec qui nous essayons, il dit que fois un, ou fois deux, ou fois dix. Parce que fois un, ça coulait. Fois deux, tout le monde peut trouver. Voilà donc les maîtresses, c'est bon. Table de multiplication, fois huit. Parce que fois un, tout le monde peut trouver. Fois deux, ça coulait. emprunt de mon voisin le plus proche. c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Fois deux, huit. Attends, pour ma rassemble, c'est ça. non, mais c'est pas huit. Oui, il faut trois, huit. Oui, il faut quatre, huit. Oui, il faut cinq, huit. Avant que le maîtresse, ne dise le suivant. C'est moi qui anticipe, c'est madame, il l'a. Il sait, il l'a. C'est des, madame. Tout à l'heure, il est même récité, dans les récréations, huit fois cinquante. Il va le maîtresse, il se fâche, il va aller fouetter ma vagin le plus proche. Et nous, on était à quoi le matin, huit ans, neuf ans, dix ans, maximum. Le maîtresse, il pouvait eu 24 ans, 21 ans. Du coup, tout le monde, quand il peut aller fouetter le vagin, il est folle. Et tout sa pays, elle est du haut. Chacun commence à rire à son manière. Le maîtresse se lève et pose une question. C'est toi, toi, tout rire quoi, tu as voyé quoi. Le premier, c'est madame, moi, je ne voyais que la tibia. Et c'est comme tu as voyé la tibia, porté ta sac, tout sort. Tout devient servet ton parent, after two weeks. Toi, le deuxième, tu as voyé quoi, tu as voyé quoi, tu as voyé quoi. Le deuxième, c'est madame, moi, je ne voyais que la cuisse. Et c'est comme toi, tu as voyé la cuisse. Toi, tu as un mois. Tout devient servet ton parent, after one month. Moi, j'étais le troisième élève. Quand on a pointé le mois, je ne me suis même pas attendu qu'on me demandait ce que moi, je suis voyé. Je joue seulement pour porter ma sac et je suis commencé à saluer tout mon camarade de classe. Selon le maîtresse, elle se place dans les portées de sortie, c'est ma you. On n'était pas encore posé le que chose que tu as voyé. Et tu portais seulement ta sac pour sortir à cette madame. Si le premier, elle a voyé la tibia, elle a eu le deuxième, elle a voyé la piste, elle a eu moi, ce que je suis voyé là, c'est la renvoie. Tu as renvoie même ici. Les vieux comédiens ici, c'est même comment ? Quand tu viens jouer, c'est ton jubilé ici. Après, c'est pour le gars. le premier à voyer les cuisses. Je vais venir garder mon podium. Dans la baissie, vous n'avez pas de manutentionnés dans la nuit ? Oh, le Shabbat ! Oga a dit que là-bas, c'est l'enfer. Bon, rappelez-vous ça encore pour Oga parce que c'est le père le vieux ne voulait même plus quitter. Il était prévu qu'il devait se produire 10 minutes. Le gars a cogné 20 et 30, il a 30 minutes, 34 minutes. Il a éconché le répertoire des autres. Ceux qui ont soif qu'ils vont consommer, il y a les Power Mart qui se baladent là. Hein ? Il y a Power Mart c'est fini ? J'achète ? Je vous donne ? Ce qui est à côté de vous là, c'est quoi ? Vous avez les au moins, ils viennent vous offrir. Bon. Le chef de l'État dit que les vivants ensemble, bon. Les vivants ensemble. Si le voisin a ce que c'est pour vous de... Envoie tes doigts là-bas. C'est là où tu vas comprendre que la fille là c'est une fille d'un comité. Yeah ! Bon, ça va ? Est-ce qu'on peut encore applaudir pour le pain, regarde ? C'était bien. Ok. Le Cameroun c'est un pays bilingue et c'est un pays qui vit dans la paix. Nous tous nous aimons la paix, non ? Hein ? Même à Ria Gogo nous promos ensemble, nous faisons la promotion du vivre ensemble. Voilà pourquoi DJ Terra est parti à Limbé. Terra est parti à Limbé faire le casting. Il nous a ramené un humoriste anglophone qui est le meilleur dans la zone du nord, ouest, du sud, ouest. Le gars voyage, hein ? Lui, il se produit qu'il fait des spectacles en anglais mais les francophones s'entendent. Hein, Mola ? Tu as besoin de quoi ? Laisse, laisse, laisse. Laisse. Je prépare tout. Seignez pas tout. Vous allez voir maintenant un humoriste anglophone. Le gars, ouais, les anglophones sont blessés, il est derrière. elles sont là, à lancer. Elles sont là, à lancer. Le héros, c'est quelque chose, hein ? c'est mon premier fois à Réagogo. So, please, encourage me applaudir. En vive, assam. We, English and the French. En vive, assam. If I speak and you don't understand, laugh. En vive. En vive. En vive. Mm-hmm. If I speak, somebody beside you, laugh. Laugh, même. En vive. En vive. En vive. From Limbe, I'm called senior pastor. And I love Limbe. How many of you have been to Limbe here? Yeah. Everywhere in Limbe is English. Limbe, we have a place that's called Down Bridge. English. Church Street. English. Cassava farm. Animals farm. Me do farm. Say English. But you see, a douala. Two entre douala comme ça. y'a karifu mouzik. Karifu toamon. Karifu matango. Isi y'a douala. Y'a onde? Y'a karifu ovogo-togo. Karifu osorcier. Karifu bana. Karifu toabokde. Be bamenda. Bamenda y'a karifu n'tangem. N'tabesi. N'tarikum. N'tatru. C'est comme ça la Southwest and Northwest. Now, in Southwest now, everywhere is tension. Tu voyages maintenant for you to forget your ID card, forget your transport. Everywhere in Southwest, forget your transport. I don't reach for a police checkpoint. Mousselet. He had a police checkpoint. They said, tout le monde don't talk card. I said, chef, I don't forget my ID card. He said, who are you? I said, I'm a comedian. He said, where do you come in? I said, I'm a humorist. Hey, you are humorist. I said, oui. He said, fais-moi rire pas. That's okay. They lancer mon joke in a rire pas. I give my joke in a rire pas. Shade, regardes-moi comme ça. They lancer in a rire pas. They say, oh, fais-moi rire pas. They have left me front. J'ai don. I rire. Mon gars, tu es bon comédien. Tu es bon humorist. You're going to say l'autre la. I said, you're going to say you're going to say you're going to say go and make that your ramen laugh. I said, chef, I'm a last joke. Hello? For my family, I'm the only person black. Mon famille, me, no, for my family. For my grand-friend, see. Mon family, we cannot go to a bee. person comme ça, you go for bee. How you go to see? For afternoon, Sunday, they give you gun. You're going to say pah! Now, if you must know your work, if you know that you have one eye, your eye, on a pair eye for French command, les yeux, comme ça, not go walk for Isakam, not travel par Isakam, you sweep road, that if you enter the other eye, you're blind. You get one eye, not go walk for Wesleyan workshop, you feel blind the other eye. So walk, walk for man who get one eye, either be a photographer or a cameraman. As your friend, they struggle to lock the one eye, your one eye already lock. Now, tu ya comes ça, y ya keke comes ça, he don't write concours for John police. He pass, he via a le corps a muténgene comme ça. Can't be for line. The big man, ah, no! Ant! Presenter! Am! Personnel! T! The police, the grand frère, the community, y ya one line, no street. c'est qu'il fait, ah, il veut, il veut, il veut, tu fais quoi ici comme ça? C'est qu'il fait, forget that, look up. For up, I'm the police, I'm physically challenged. Hello! Now, il y a emploi, and, and Southwest, on a pesa, muténgene, and il y a l'autre, kumba. Le pasteur à kumba, they are very, very strong. They are very, very brutal. parce qu'il a entré à l'église comme ça. Il regardé comme ça. I said, il dit, today, something will happen. I said, hey, il y a quoi ici? Il dit, today, something will happen. Il dit, il dit, pastor, it don't happen. Il dit, mami, what, it don't happen? Mami, so they don't give me a pesa. So, time for offer three, I was there, they sang, it n'y a que possible. You know the song, no? I marché, marché. Moi, j'ai marché, personne, personne, déchets. Person, personne, j'ai tourné, j'ai tourné. Tout le monde à l'église, à kumba. Non, manotoune. J'ai dit, mon gars, vous n'avez pas d'église, vous n'avez pas d'église. Il dit, tout le monde à l'église, je dis, hey, hey, c'est mon premier, c'est mon premier fois ici, à kumba, c'est oui, hey, hey, check your post, check, tout le monde à l'église, c'est oui, c'est check your post, I want to check, hey, je dis, tout le monde à l'église, à kumba, yeah. Hello? Hello? Now, am I trying? Am I trying? Am I trying? Am I trying to tell you, c'est mon premier fois ici? Now, DJ, DJ, now, if you see a rich man, you know, when you see poor man, you know, in a, I got occasion, a marriage, you okay, buffet table, tout connaît buffet table, non? Buffet table long from here, comme ça. Go rich for here, now, allé coquille. Tout voit quelqu'un, il riche. Il go for buffet table, tout connaît. Quelqu'un riche, il entre comme ça. Hostess, c'est comment? Ça va? Il y a quoi? Il dit, rice. Jollof rice, il dit non, il ne mange pas jollof rice, oh yeah. Non? Va ma main, il commence, quelqu'un qui riche comme ça. Il ne, il dit non, voilà. C'est mon mec, applaudi mon mec. Quelqu'un riche, il donne comme ça. Quelqu'un qui peut, il vient comme ça. Ha! Cinq cents, il fait un slob pour 1,000. Quelqu'un qui riche, il y a, jullof rice, non? What is it? They say, red meat, non? C'est quelqu'un riche, il prend un peu, mais quelqu'un qui prouve, il ne mange pas, mon frère, mon frère. Now what in this? You say coquille, putain. Now what in this? Beans, haricots, putain. You forget the coquille and beans, now brothers. What in this? Putain. Quelqu'un qui riche. If you see a rich man going to take money from the bank, tout connaît, il a comme ça, eh, c'est comment, ça va, il prend l'argent, il entre comme ça, il met les cards. Rich man, il code short, il met les cards, il lance, l'argent il vient, c'est quelqu'un qui riche, poor man, il prend comme ça, il suspect all men for bank. Il entre, il met, il est poor man, c'est quelqu'un qui riche, il entre la club, il veut la nuit, personne qui riche, enter to drink, in the night, bien, allait, il sang, il take and enter the club, c'est bien, dis-je, quelqu'un qui riche, il entre comme ça, à boite, waouh, il vient, il est à soi, il ne demare, attends, dis-je, attends, non, il fait les commandes, anti-dj play song, dis-je, il joue, il m'a soilli bien, avec, il faut y, il fait y wake up dj, voilà, encore, la chose là, calève maintenant, retour tomber, ya moyo, mouma moya moyo, oh ya moyo, mouma moya moyo, oh ya moyo, jamoyabolo, ma hoya moyo, ah wait, mais quelqu'un qui prouve, vient comme ça, il commence, dis-je, il ne va pas voir, oh ya moyo, come back to you, oh, how to shake your go, oh, oh ya moyo, how to shake your go, oh ya moyo, oh ya moyo, oh ya moyo, four people, oh ya moyo, aah, quelqu'un qui riche, vient comme ça, il lance, oh ya moyo, now, Maintenant, si vous voulez donner des bonnes enfants, comme ça mon père, mon père ici, wow, ça c'est gros biais, on vivait ensemble, vraiment supporté. Maintenant, si vous voulez donner des bonnes piquines, comme le président, le président, c'est-à-dire des grandes personnes, des grandes personnes. C'est une musique pour un «partement ». Comme ça, c'est clair, c'est clair. C'est bon. 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 Non, attendez, les gars sont partis les festivals de Marrakech, les parlements du riz, mais moi j'ai les médailles. Non, pas les médailles. Oh, taisez-vous. Moi, je ne suis pas humoriste. Je suis organisateur, pointeur. Oui, non? C'est ça la différence. Seigneur Pasto, applaudissez pour lui. Voilà. Mamie Tong, bonsoir. Mamie Tong, ça va? Mamie Tong. Tu as chassé toutes les femmes. Tu as chassé la femme des Big Mop, des Mintoumba, tout le monde. Tu gâtes seulement. Mon frère, j'ai pour toi aussi, après tu quittes. Le jour que son bang va monter, tes affaires, tu vas ramasser ça que dans la véranda. Bonsoir, docteur Fouené, docteur Ndiomo. Bonsoir à tous les médecins qui soutiennent ce concept. Voilà. Voilà les annonceurs. Voilà ceux qui croient en nous depuis. Voici, hein? Hé hé, le Shabbat. Voilà tous ceux qui croient en nous depuis. Voilà d'abord la télévision mère. Voilà. C'est grâce à cette télévision-ci. Non, 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 on ne discute pas. Voici la meilleure télévision en Afrique. Prouvez-moi le contraire. Là, voici. Voici la télévision. Je dis bien, j'assume mes propos, hein? Voici la télévision de l'Afrique. Bon, pourquoi vous n'êtes pas là-bas? Allez-y. Avec vos grosses dents. Maintenant, on dit que c'est fini maintenant. Vous allez faire quoi? Et après, les artistes. On va l'embousser. Vous allez arrêter qui? Qui? Moi? Petit frère, ne viens pas mal. Ce n'est pas les choses que quoi? Surtout les bandiers avec ton gabarit là. C'est que je vais tuer même 6 000 par jour. Malade. Tu es fou. Ça me manque que tu aies acheté les biens à l'entrée. Tu as vu ma photo sur l'affiche? C'est Terran. C'est Terran qui sera le meilleur perdant. Parce que c'est son matériel. On va casser tout ça. Oh, Diane. Diane. Ce que ton mari et toi, non, c'est chômage. Bon, OK. Je suis très content de vous. Je suis très content. Parce que le public est toujours avec nous. C'est bien. Et on a aussi les serviettes pour les femmes. On a Paramal qui nous soutient aussi depuis. Voilà. Et on a notre grand médecin pour les prothèses auriculaires. Ah, voilà. Ça tombe même bien. Il y a des gens qui m'ont appelé pour me demander. Non, non, non. Le monsieur là, il ne soigne pas les yeux. Voilà, ça tombe bien. Il ne soigne pas les yeux. Il intervient quand l'œil ne peut plus fonctionner. Jusqu'à les ophtalmologues ont déjà, comment on dit, ont déjà isolé l'œil là, non? Maintenant, il vous fabrique l'œil artificiel pour embellir votre face. Et il y a beaucoup de personnes qui ont profité de son service gratuit grâce à Riagogo. Ils sont au moins dix. Sauf qu'ils bénéficient. Comme ça, ils ne viennent pas ici témoigner. Ce n'est pas bon. Voilà. Lui fait la prothèse auriculaire. Regardez par exemple ici. Là, c'est un œil malade. Et là, vous voyez, non? Là, tu étais comme ça. Tu étais laid. Maintenant, tout est beau. Vous voyez, non? C'était le djundjou. Maintenant, maintenant, c'est ça. Bon, donc, il faut essayer de voir comment vous pouvez arranger les pieds de Patsonner. Parce que c'est mauvais. C'est mauvais avec lui. Voilà. Parce que lui, il est toujours dans ce système. Un jar, un jar, comme ça. C'est vraiment bon. Vraiment, une fille a dit là-bas qu'elle va aller à un enfer. Elle vit où? Donc, on vit comme ça au paradis. Nous tous, on est en enfer. On a dit que la 106 et 800 places. Voilà 2000 sur le paradis. C'est l'enfer. Si maintenant quelqu'un est mal élevé, si la personne pète ses mains, oh, oh, catastrophe. Voici alors un gars du Shabbat qui arrive maintenant. Parce qu'il a commencé dans le Shabbat, hein? Oui! Il a commencé dans le Shabbat, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, non? Il a commencé les animations dans le bar. Il a fait la rue. Après la rue, il est parti dans une télévision. Il travaillait. Il n'avait même pas de salaire pendant un an, six mois. Zéro salaire. Le gars est parti de là pour une autre télévision, où il a quand même signé un contrat. Il avait un peu. Mais bon. Après ça, il a vu que le salaire, ça ne suffisait pas. Le gars est parti de là. Il a créé son petit business. Après ça, il est rentré. Il a créé son propre concept. Il a créé un concept où il a lancé les humanistes aussi. Voilà. Il a payé les patients comme nous. Voilà. Il a payé les patients comme nous. Ouais. Et puis, il est parti aussi. Il était encore un judas qui a donné sa question. Ça a commencé à payer. Il a représenté le Cameroun au festival de Marrakech. Il était au Parlement du Riz. Maintenant, c'est un bambou. Maintenant, c'est un peu grand humaniste. Quand il est rentré maintenant, le gars c'est un businessman. Il organise les stand-up partout. Mesdames et messieurs, ça on applaudit pas pour... Marcus! 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 Vous êtes là? Vous m'en voyez? Vous m'en voyez? Tous! Je vous remercie? Oh! Non! A question, visa, réponse? Cyril! Il faut faire des recherches sur lui. Le professionnalisme est bien. Je vais commencer par un congossain. J'ai assisté à un mariage samedi passé. Écoutez comment on m'a présenté. Mesdames et messieurs, quand vous avez fini de manger, pour vous permettre de digérer, je vais appeler un rigolo. Il va vous distraire en attendant. En attendant quoi ? Donc moi je suis un rigolo. Même mon nom, le goguenard là, n'avait pas. Le comédien là s'appelle comment ? On lui dit Marcus. Marcus viens prendre le micro, tu fais rire les gens. Dès que j'arrive devant lui, c'est toi Marcus. Oui. On se dévend, on se applaudit pour le professionnalisme. C'est très important. J'ai dit un nom, les gens exagèrent. Les gens exagèrent. Le même mariage, on dit tour d'honneur. Les mariés sont sur la piste. Écoutez ce que le Didier a lancé comme morceau. Le soleil de décembre, annoncés la rupture de notre amour. Tout est fini, on n'en parle plus. Jamais, jamais, à tout jamais, j'ai décidé de t'oublier. Les mariés sont en train de chanter. Sur mon chemin, ne t'approche plus. À présent, tu peux t'en aller. Hé, maman, les gens de mariage, là, peuvent durer. Bon, 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 maman. Bon, 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 maman. Non, les gens exagèrent, franchement. Quand tu ne maîtrises pas une situation, ne fais pas. Quand tu ne comprends pas quelque chose, fermez tes oreilles et tu restes tranquille. C'est comme ça que vous connaissez ma cousine, ma cousine Gomakala. Gomakala arrive, elle est villageoise. Gomakala, elle est villageoise et jusqu'à Seine-Pribon. Elle sort du village et j'amène Gomakala quelque part où il y a les nantis, les zombies, les citadins, les gens qui ont beaucoup d'argent. Comme maman Numbisi, la Gabona, elle s'applaudissait pour l'argent. Maman le disait, c'est même le chapeau, c'est le budget du Botswana. J'amène Gomakala manger là où il y a les citadins. Je suis assis avec elle autour des hommes nantis. Nantis, c'est des gens riches. Les nantis sont en train de parler du caviar. Vous connaissez le caviar, non? Non, pourquoi tu es le premier à faire comme ça alors que tu es loin de Yon-Yon là-bas? Eh! Le caviar! Les nantis sont en train de parler du caviar. Gomakala, vous ouvrez la bouche. Je dis, Gomakala, il y a le caviar. Fermez la bouche, tu ne connais pas le caviar. Tu vas dire quoi sur le caviar? Les citadins sont là. Oui, moi j'adore le caviar, surtout je l'adore en apéritif. L'autre, oui, moi j'aime le caviar, surtout autour du barbecue. Oui, j'adore le caviar. Gomakala, vous ouvrez la bouche et vous dites, « Chut, Gomakala, fermez la bouche, tu ne connais pas le caviar. » Tu vas dire quoi sur le caviar? Vous connaissez les femmes. Quand une femme est autour de la table où il y a le congosa, elle ne peut pas fermer la bouche. Gomakala a ouvert la bouche, elle m'a tué. Oui, oui, moi aussi j'adore le caviar, surtout ce qui me plaît sur le caviar, c'est la tête. Surtout avec le bâton de manioc. Eh, franchement, elle m'a tué. Je vous assure, ce n'est pas facile. Quand tu ne maîtrises pas une situation, tu fermes la bouche. Dernièrement, j'étais assis quelque part avec un ami au restaurant. Nous sommes en train de manger. On entend passer la commande. Car pendant qu'elle est en train d'aller nous servir, elle pose la question à mon ami, « Monsieur, qu'est-ce qu'on vous sert à boire? » Mon ami dit de l'eau minérale. Elle se retourne vers moi. Et vous, je dis « idem ». Hein? Que quoi? Je dis « idem ». Il n'y a pas ça ici. Eh, franchement, je vous assure, ce n'est pas facile. Quand tu ne maîtrises pas une situation, tu fermes la bouche. Et le français n'est pas facile. Je ne vous manque pas. Chacun tire de son côté. C'est comme ça que dernièrement, un ami est venu me voir. Il me dit « Hé, Marcus, je ne te manque pas qu'on m'a amené nager. » Arrivé là-bas, je ne connaissais pas nager. Tout le monde a connu nager, sauf moi. Le français n'a signe l'autre oncle. Vous connaissez mon oncle, l'autre oncle, sauf moi. Il vient me voir, il me dit « Marcus, comme tu m'as envoyé chez Kogo Biogo, arrivé là-bas, on m'a demandé d'entrer, je suis entré dedans. Quand je suis entré dedans, il fallait monter, je suis monté en haut. Arrivé en haut, là-bas, il fallait encore entrer, je suis entré dedans. Maintenant, quand j'ai fini, je suis descendu en bas et je suis sorti dehors. Hé, heureusement que la rentrée est déjà là, on va continuer avec l'éducation. Moi, quand je parlais de l'éducation, franchement, quand on parlait de l'éducation, ça va commencer, mais la tricherie n'est pas bien. Vraiment, quand tu as décidé d'aller à l'école, apprendre tes leçons, la tricherie n'est pas bien. Quand je parlais de la tricherie, ça me rappelle deux camarades inséparables. Ils parlent de la tricherie, ils sont dans un autre cas. Ils sont dans deux camarades inséparables. Les deux devaient aller faire un concours. Mais il y avait un problème. Ils étaient très intelligents. Ils étaient très cons. Alors, avant d'entrer dans la salle de composition, le plus cons, ils ont dit à leur plus intelligents, alors, mon frère, comme tu vas entrer le premier et qu'on pose toujours les mêmes questions, mon frère, si on te pose une question, réponds à autre. Moi, je suis derrière la portée pour Ang Régis. C'est comme ça que le plus intelligent entre le premier. Dès qu'il entend, on lui pose la première question. Donnez-nous la date de l'indépendance du Cameroun. Le gars crie à haute voix. Le premier janvier 1960. Déhors d'Opkaya Ang Régis, on lui pose la deuxième question. Mon ami, expliquez-nous le cycle OMS. Le gars crie à haute voix. L'Organisation mondiale de la santé. Déhors d'Opkaya Ang Régis, on lui pose la troisième question. Mon ami, vous venez de quel village ? Le gars crie à haute voix. Coucou, petit village non loin des macaques. Déhors d'Opkaya Ang Régis, maintenant, on lui pose la dernière question. Donnons-nous le nom d'une dame qui aime toi la culture et qui encourage les artistes. Le gars crie à haute voix. Madame Njumbisi, la Gabonaise. Déhors d'Opkaya Ang Régis, c'était maintenant le tour d'Opkaya Ang Régis, le goguenard. Le plus con, à son tour, il est entré dans la salle de composition habillé en culotte. Dès qu'il est entré, le maître pose la question. Je dis, depuis quand on vient composer en culotte, le gars répond en haute voix. Le 1er janvier 1960. Le maître est dépassé. Je dis, qui t'a appris ça ? L'Organisation Mondiale de la Santé. Oui, tu as ramassé les conneries comme ça, où ? Ma coucou, petit village, non loin de ma caca. Vraiment, ton cas est lourd. Tu crois qu'il va te sortir de là ? Madame Njumbisi, la Gabonaise. Franchement, je vous assure, la tricherie n'est pas bien. Eh, l'école, nous, on a fréquenté. Je vous... Eh, vous vous rappelez de la rédaction de Tonma Kondo, non ? Attends, vous ne connaissez pas Tonma Kondo. La rédaction de Tonma Kondo. Franchement, applaudissez pour le type-ci. Toi qui as ouvert le marché du farotage, que la richesse, tu n'ont pas au nom de Jésus. Que le foirage ne passe jamais à côté de toi, au nom de Jésus. Que toute la moussi que vous voulez être piquée au quartier, pique les voisins, au nom de Jésus. Et que tous les gens qui vont imiter ton geste, elles sont aussi bénis, au nom de Jésus. Parce que c'est le genre de geste qui doit pousser les gens à s'interroger. Pourquoi lui, il le fait, et pas nous ? Applaudissez pour le président. Hein ? Quand il se lève, c'est un an de loyer. Non, tonton ! Il y a un béquet, bon après, tu demandes ça ici. Non, tonton ! Voilà ! Je ramasse d'abord, il y a un vent qui passe souvent ici, là. On ne sait jamais. Un mauvais vent peut passer là. Après, on entend que, normalement, moi, je n'aime pas l'argent, mais comme c'est le diable, je mets au fond de ma poche, au nom de Jésus. Voilà, c'est très important. Et, bon, bon, même les gens font les choses. Je vous assure, j'étais à quel niveau ? L'argent m'a troublé. L'argent, c'est le diable. Je ne te manque pas. Voilà ! La rédaction de Thomas Condon. Voilà ! Maintenant, on a donné la rédaction à Thomas, le sujet. Pendant que vous êtes en week-end, ensemble, en famille, un événement sur 20 raconté. Pendant que vous êtes ensemble, en week-end, un événement sur 20 raconté. Hé ! Hé ! La rédaction de Thomas Condon. Écoutez très bien la rédaction de Thomas Condon. Ce week-end, toute la famille s'est retrouvée à Criby. Je vais vous raconter la suite dans les minutes qui suivent. Ça, c'est l'introduction. Aïe ! Maintenant, le développement est le corps du sujet. Comme je vous disais au préalable, ce week-end, toute la famille s'est retrouvée à Criby. il y avait moi-même, ton ma condo, mon grand-père, un télémic, mon oncle, le beau, la mort, ma cousine, comme la cala. Il y avait un bon, d'oraux, et mes deux petits frères, un nier, un bon. Sans oublier ma grande-sœur, Kouroukourou. Pendant que nous étions dans l'eau, en train de nager, subitément, l'événement sorti de l'eau. L'événement était énorme. L'événement avait les yeux rouges, avec les dents énormes. L'événement sort de l'eau, l'événement me regarde, je regarde l'événement. L'événement me regarde, je regarde l'événement. Bang ! L'événement a foncé sur ma grande-sœur. J'ai pris mon courage à deux mains, j'ai crié, oh, oh, événement, si tu as un événement, attaque-toi à un homme. Un meuf, l'événement a foncé sur moi. L'événement nage, je nage. L'événement nage, je nage. L'événement nage, je nage. J'ai nagé jusqu'à... Je suis sorti de l'eau. Conclusion. Quoi que vous fassiez, où que vous soyez, soyez toujours prudents, car un événement peut sortir de nulle part. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci, merci, merci. Merci. c'est un genre ça va il a fini depuis donc quand vous partez au parlement du vous faites que 15 millions vous donc 25 millions on va aller là-bas nous tous mais applaudissez non il y a quoi voilà le chef est là tu as pris ta place seul tu sais que quand on s'assoit devant on est victime non vous croyez que les gens du shabbat ils n'ont pas aussi les deux poussades devant c'est que les gars c'est le choc et le shabbat le shabbat merci Didier excusez moi c'est quoi il y a quoi ça ne va pas faites comme petit pays quand ça ne va pas et que tu touches dix mille ça va aller non c'est ça moulon chacun a ses problèmes sur la thèse quand tu entres à l'église tu vois il y a d'autres qui pleurent pour un mois de location qui dit seigneur il y a quelqu'un là-bas à côté qui dit seigneur 2 milliards on doit me payer ça lundi l'autre il dit que seigneur je ne vais pas manger depuis les matins chacun a ses problèmes hein sauf que quand tu pleures pour 2000 francs celui qui a un problème de 100 000 il dit que mon frère ne dérange pas Dieu pour 2000 voilà 2000 sort alors que lui il a un problème de 100 000 le milliard il dit que toi si tu crois que tu as tout le problème pour 100 000 sort donc c'est niveau à niveau appréciez pour l'humour s'il vous plaît voilà maintenant alors nous allons lever un peu la température avec ce garçon qui chante très bien il a une très belle voix voilà moi je l'aime particulièrement parce que il est cool voilà parce que les autres quand ils arrivent ici ils font comme les marques de garçons lui il est là depuis hein lui il est là depuis il est cool il boit sa bouteille d'eau il dit que non moi aussi je vais lui voilà pourquoi je vais demander qu'on l'applaudisse encore pour lui parce qu'il est sympa il est cool et beaucoup de femmes sont là pour lui mesdames et messieurs voici 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 cat dovala sck oui Sous-titrage ST' 501